Vous êtes actuellement à la recherche de matériel pour comprendre et apprendre à utiliser l'application Notion en français. Je suis Jérémy et dans cette vidéo nous allons apprendre comment utiliser le Markdown pour créer des blocs simples. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Se former avec Jérémy. Si vous cherchez des vidéos pour vous permettre de maîtriser et de vous débrouiller seul avec les outils informatiques, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne. Je vous conseille également de cocher la petite cloche, ça vous permettra de recevoir les notifications à chaque nouvelle vidéo. Alors il y a désormais sur la chaîne deux séries concernant l'application Notion. La première série, Notion de zéro à héros, va vous permettre d'apprendre et de comprendre comment fonctionne l'application. La seconde série, Notion construire ensemble, va vous permettre d'appliquer ces connaissances pour vous utiliser le logiciel. Vous êtes actuellement en train de regarder une vidéo de la série Notion de zéro à héros. Si vous cherchez à avoir la totalité de l'application, elle se trouve ici. Bien entendu, cette vidéo a été découpée en chapitres pour vous permettre de cibler ce que vous voulez voir. Les chapitres se trouvent dans la description. Si vous voulez voir la série Notion construire ensemble, le lien vers cette playlist se trouve dans la description également. Donc dans cette vidéo de la série Notion de zéro à héros, on va voir ensemble, on va balayer tous les blocs simples qui existent pour Notion. Et on va surtout voir ensemble comment utiliser le langage Markdown dans Notion. Allez, assez discuté, passons à la pratique. Ok, donc on va déjà voir ce que c'est les différents types de blocs qui existent dans Notion. Alors, je ne parle uniquement que des blocs simples pour l'instant. Donc dans les blocs simples, vous avez tout d'abord les blocs de titres. Trois types de blocs. Vous avez le titre de niveau 1, 2 et 3 qui sont ici. Donc je vous ai mis en français en fait la correspondance ensuite en anglais. Si vous voulez les chercher avec le menu slash ou si vous voulez le rechercher avec le petit plus au niveau du bloc. Donc vous avez soit le bloc de niveau 1, c'est H1 ou heading 1 ou en tête 1 si vous préférez. 2 et 3 c'est pareil, sauf qu'à la fin vous changez bien entendu le chiffre. Ensuite on a les blocs de type list. Alors là on a 4 types de blocs qui sont assez intéressants et très différents. Vous avez la liste à puces. Quand vous recherchez dans les menus, c'est Bulleted List, la liste numérotée, Numbered List et la To-Do List. Bon, effectivement en français, j'ai mis le même terme, mais bon pourquoi pas. Donc en fait il faut rechercher le terme To-Do List pour pouvoir utiliser ce type de liste. Vous avez ensuite la liste Accordéon qui vous permet en fait, c'est la liste Toogle, qui vous permet en fait de mettre des blocs et de les cacher comme ça au fur et à mesure. Alors attention aussi avec ce type de liste, il faut savoir qu'une fois que vous avez fait ça, vous avez fait votre première ligne, on va dire, de votre liste à puces par exemple. Si vous appuyez sur Entrée, votre ligne suivante sera mise avec la liste à puces. Vous appuyez une nouvelle fois sur Entrée pour enlever cette fameuse liste. D'accord ? Donc pareil, ces 4 listes fonctionnent toutes sur le même principe. Si je me mets ici au bout de la Toogle List, j'appuie sur Entrée, je crée une nouvelle liste Accordéon juste en dessous. Si je veux indenter dans une liste, il suffit de faire Tabulation. Alors là c'est là que ça devient intéressant avec la liste Accordéon. Vous voyez qu'ici, je peux, hop, cacher le Toogle qui se trouve en dessous. Ce qui se passe en fait, c'est quand j'appuie sur Tabulation, il va prendre en fait le truc qui est juste au-dessus, le bloc qui est juste au-dessus, comme étant en fait le bloc parent tout simplement. Maintenant, on va parler des blocs de mise en avant. Vous avez 3 blocs qui sont utilisés. Vous avez le bloc Citation qui vous permet de mettre en avant une partie du texte. Donc par exemple, pour mettre en avant une citation, il faut savoir que vous avez aussi la barre de division. Alors la barre de division, vous voyez, c'est le truc qui apparaît ici en dessous. Là, c'est ce qu'on voit ici. Ça, c'est mon bloc Division, que je peux bouger, je peux changer de place comme je le veux. Et vous avez aussi le bloc de mise en avant, ou le bloc Callout, qui vous permet de mettre un texte en avant. Par exemple, si vous mettez, par exemple, vos notes de cours dans ce genre de choses, vous pouvez mettre les idées, ou vous pouvez mettre un théorème, par exemple. Alors, le bloc de liaison. Alors, je refais une vidéo, puisque j'ai ma vidéo d'origine qui a planté là-dessus. Bon, encore une fois. Alors, les blocs de liaison, qu'est-ce que c'est ? Vous en avez de deux types. Vous pouvez ajouter une page dans la page dans laquelle vous vous trouvez. Donc, vous ajoutez une sous-page. Donc, dans ce cas-là, vous faites appel au bloc qui se nomme Page. Voilà, vous faites appel au bloc qui se nomme Page. Par contre, si vous voulez faire un lien vers une page qui existe déjà, c'est le bloc Link to Page qui vous intéresse. Je dis bien vers une page qui existe déjà. Dans ce cas-là, vous avez ici, donc, l'émoticône qui est sur ici, c'est celui qui se trouve sur ma page. On se rend compte que c'est un lien vers une page qui existe grâce à la flèche, et vous avez le nom de la page. Bien entendu, vous modifiez le titre de la page vers laquelle vous vous rendez, automatiquement, votre lien va se modifier. Vous modifiez l'émoticône, l'émoticône se modifie. Maintenant, le dernier bloc. Alors, le bloc de texte, qui est le bloc de base. Dès que vous commencez à saisir, si vous ne précisez rien, vous utilisez un bloc texte. La chose qu'il faut savoir, c'est que ce bloc texte, en fait, si vous appuyez sur Entrée, vous créez un nouveau bloc. Donc, je vous montre, par exemple, ici, si je fais Bloc 1, j'appuie sur Entrée, automatiquement, ici, je vais avoir un bloc 2. Vous voyez, ici, si je me mets devant, je ne vais déplacer que Bloc 1. Si je me mets ici, je ne déplacerai que la ligne qui contient Bloc 2. Si je veux, en fait, que ça fasse un seul bloc pour Notion, il faut utiliser un autre raccourci, donc Bloc 1. Il ne faut pas faire Entrée, mais il faut faire Shift ou Majuscule. C'est la même chose. Entrée. Et je mets Bloc 1, Suite. Là, regardez ce qui se passe. Là, ce bloc-là, je peux le déplacer. Vous voyez bien que je déplace tout le bloc. Si je fais ça ici, vous voyez que c'est deux blocs bien différents. Là, je ne déplace qu'un seul bloc, puisque j'ai utilisé le Shift Entrée, qui fait que Notion sait qu'il ne s'agit pas d'un nouveau bloc, mais du même bloc. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va voir comment on peut utiliser le Markdown pour aller plus vite et prendre les différents blocs. OK. Donc, on va voir ensemble, là, rapidement, les différents types de blocs qui existent, qu'on peut utiliser dans le Markdown. Vous voyez ici, j'ai créé simplement des blocs texte, des blocs de base. Vous voyez ici, on voit, là, j'ai les trois petits points. Enfin, les six petits points, pardon. Ce sont des blocs simples. Alors, on pourrait dire tout à fait utiliser des raccourcis ou faire d'abord des blocs, etc. Il y a des méthodes beaucoup plus simples avec le Markdown qu'on peut utiliser. Je me mets au début, vous voyez, ici, de ma ligne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un dièse. Donc, pour les Français, le dièse, c'est la touche ALT GR couplée avec la touche numérique numéro 3. Je fais ça, je fais un espace, boum. Automatiquement, je me retrouve avec un titre de niveau 1, ce qu'on appelle le H1. Comment je peux le faire directement ? Donc là, on le voit, j'ai réussi à le faire. Je peux faire directement dièse. Je vous le montre, dièse, espace, pouf. Je suis directement en heading 1. Donc là, je vais l'annuler, parce que je n'en ai pas besoin pour l'instant. Le titre de niveau 2, c'est très simple. Il suffit, en fait, de se mettre devant, de faire 2 dièses, un espace. J'ai mon titre de niveau 2. Pour le titre de niveau 3, pareil. 1, 2, 3. Voilà. Alors, logiquement, avec le Markdown, ça va jusque 6. Mais au niveau de notion, on s'arrête à 3. C'est quand même déjà pas mal. Donc, je vais le refaire une dernière fois encore pour montrer au niveau des listes. Voilà. Ça, c'est les différents types de listes qui existent. Vous voyez, pouf, j'ai refait un titre de niveau H1 en quelques secondes. Liste à puces. Alors, il faut savoir que les listes à puces, on peut avoir 3 façons de les faire. Première façon, on fait étoile, espace. On a une liste à puces. Et si j'appuie entrer à partir d'ici, ma prochaine ligne sera une liste à puces. Par contre, j'appuie à nouveau dessus. Ça redevient une ligne normale. Maintenant, deuxième chose qu'on peut utiliser. On peut utiliser, comme je vous ai dit, le plus. Enfin, l'étoile, pardon. Et on peut également utiliser le plus et un espace. On peut également utiliser le tiré du 6 ou de la touche numérique 6. Ou alors, le moins de votre pavé numérique, espace. Vous avez une liste à puces. Liste numérotée. Alors, ça, c'est assez simple. En fait, on fait tout simplement le 1, point, d'accord, 1, point, et ensuite un espace. À chaque fois, en fait, en Markdown, vous avez le trigger, la chose qui fait déclencher, en fait, le fait que c'est une... Pour que ce soit reconnu par l'application, et un espace. Et ensuite, seulement, vous mettez votre texte. La to-do liste. La to-do liste, c'est très simple. En fait, ce sont les crochets. Hop, je mets deux crochets côte à côte. J'ai même pas besoin de faire l'espace. Vous voyez que ça se met en place. Quand même assez sympathique. La liste accordéon. Alors, la liste accordéon, il faut faire le signe supérieur à... Espace. Voilà. Donc là, j'ai essayé. J'ai ma liste, en fait, accordéon qui s'est mise en place. Mon to-gole, comme on dit en anglais. Et alors, au niveau de la citation, il faut mettre des guillemets. Je fais un espace. Pouf, j'ai un bloc de citation qui vient de se mettre. Après, le bloc de citation, vous voyez, je peux le bouger. Alors, ensuite, on a la barre de division. La barre de division, comment je fais ? C'est trois tirés ensemble. J'ai ma barre de division qui vient d'être faite. Alors, comment je peux faire ensuite au niveau du texte, sans toucher, sans bouger du clavier, pour faire, par exemple, un lien vers une page ? C'est très simple. On va dire que, par exemple, je vais sélectionner ça. Tiens. Hop. Ah non, là, je vais créer une page si je fais ça. Donc, je ne vais pas le faire comme ça. Donc, créer un lien vers une page. Et bien, je prends ça. Je fais un espace. Je fais... J'ouvre deux crochets. Et là, vous voyez ce qui se passe tout de suite. Pouf, il me propose des pages. Et au fur et à mesure que je vais commencer à taper, il va réduire, en fait, la liste des choses qui me sont proposées. Donc, je vais prendre, par exemple, ma page maître. Voilà, ma page maître. Donc, avec les flèches, je sélectionne pour voir si c'est le bon qui est sélectionné. Donc, là, je vais prendre ma page maître. J'appuie sur Entrée. Voilà, c'est terminé. J'ai mon lien qui est fait. Maintenant, si je veux créer une sous-page, comment je le fais ? Je vais sélectionner le texte qui est ici. Voilà. Et je vais faire la même chose. Je vais créer des crochets. Donc, les crochets s'ouvrent. Donc, comme j'avais sélectionné, ça s'est effacé. Donc, vous voyez que ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment faire à partir d'un truc vide. Et je vais faire une autre sous-page. Il n'y a pas de résultat. Je peux sélectionner New. Une autre sous-page. Ici, voilà. Et alors, je vais remontrer dans mon arborescence, puisque là, on est dans la page, donc, les blocs simples. Alors, les blocs simples sont ici. Et vous voyez qu'ici, maintenant, j'ai bien une sous-page qui s'appelle une autre sous-page. Donc là, c'est sans, toujours pareil, je n'ai pas bougé de mon clavier. Maintenant, ce que je peux faire, quelque chose qui est très intéressante, c'est que je peux créer une page à côté. Comment je fais ? Je fais ça, d'accord ? Donc, je fais toujours le double crochet. Je fais une page, on va dire, à côté. Hop, voilà. Elle n'existe pas. Je me mets ici. Donc, créer une nouvelle page dans. Là, ici, si je prends cette option-là, je me retrouve avec une sous-page de la page dans laquelle je me trouve. Si je prends New Page In, je vais avoir un menu qui va s'afficher. Et à partir de là, je pourrais, par exemple, le créer au niveau de ma page Archive. Alors, vous voyez qu'il déroule, en fait, tout ce qui se trouve dans les archives. Donc, c'est des vieilles choses que j'ai testées dans le compte. Et on va voir. Par exemple, ici, je vais l'ajouter. Hop. Archive. D'accord ? Donc, on se rappelle bien du nom. Une page à côté. Je vais dérouler mon petit menu pour qu'on puisse le voir. Je vais aller voir dans les archives. Et vous voyez qu'ici, j'ai bien une page à côté. Donc, grâce à ça, en fait, vous pouvez, sans trop toucher à la souris, toujours en restant sur le clavier, créer quand même pas mal de choses. Alors, les mises en forme de texte en Markdown. Il en reste quelques-unes. Alors, c'est une mise en forme simple. Pour les colorisations de fond et colorer la police de caractère, là, on verra à côté, il faut utiliser un petit menu spécial qui existe dans Notions. Je veux mettre du texte en gras. C'est assez simple. En fait, j'utilise deux étoiles ici devant. Je ne fais pas d'espace. Très important. Deux étoiles derrière. Mon texte est en gras. Je veux mettre du texte en italique. Je mets une étoile. Je me mets au bout de mon texte. Je rajoute une autre étoile. Mon texte est en italique. Maintenant, si je veux barrer le texte, alors là, il faut utiliser ce caractère. C'est celui qui se trouve en faisant la touche Alt-JR et la touche 2 de votre clavier. Et ensuite, vous appuyez sur espace pour le rendre visible. Et là, ça fait la fonction barrer. Donc là, on vient de voir deux, trois petites choses pour créer des blocs avec le clavier. Donc là, attention, avec le clavier néant, Markdown. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si vous désirez avoir plus de vidéos ou si vous avez des idées de vidéos qui pourraient vous intéresser, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas également de cliquer sur le pouce vers le haut. Ça encourage toujours. Je vous dis donc à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas que la seule question idiote, c'est celle qui n'est pas posée. Sous-titrage Société Radio-Canada